Le CA53, centre d'études et d'action sociale de la Mayenne, intervient dans le département de la Mayenne. Il utilise les outils et les démarches de l'éducation populaire, c'est-à-dire que les gens s'éduquent par eux-mêmes et entre eux-mêmes, et il intervient beaucoup, je dirais, au service des associations. Le CA53 est au service des associations pour les aider dans leur développement, dans leur fonctionnement, afin de rendre service à la population Mayenne. Quel est le lien entre CA53 et l'économie sociale et solidaire ? Le lien avec l'économie sociale et solidaire n'apparaît pas de prime abord. Il se manifeste notamment dans l'activité de service et de formation pour les associations ou avec l'association départementale d'aide à domicile en milieu rural, pour la formation des travailleuses à domicile. C'est donc bien une activité qui intègre l'économie sociale et solidaire, même si le CA53, en tant que tel, ne produit pas d'activité économique au sens strict du terme. Quel est votre mode de gouvernance et quelle est la prise de responsabilité au sein de votre structure ? Le CS, pendant de très nombreuses années, a fonctionné de façon tout à fait classique, avec un conseil d'administration, un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, donc un bureau classique. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on fonctionne complètement différemment. Le conseil d'administration fonctionne de façon complètement collégiale. C'est-à-dire que s'il y a une décision importante à prendre, ce sera les 10-15 administrateurs qui vont la prendre à la majorité. On a néanmoins pour le fonctionnement quotidien des délégués du bureau qui vont prendre les décisions les plus importantes. Alors effectivement, au CS, il y a des administrateurs, mais il y a aussi une équipe salariée. Actuellement, il y a trois salariés permanents. On essaie, au niveau des salariés, de fonctionner exactement de la même façon, de façon collégiale. Même si sur le papier, il y a un directeur, une coordinatrice, on essaie que les décisions soient prises de façon totalement concertée. Après, la question se pose, c'est les relations entre salariés et administrateurs. Là, on essaie de faire en sorte de faciliter le travail des administrateurs. Et ça passe par deux conditions qui me apparaissent essentielles. C'est la circulation de l'information, la transparence, et d'autre part, la confiance réciproque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada